Le MoDem, c'est le Mouvement démocrate, c'est un parti politique fondé en 2007 par François Bayreau. Et nous les démocrates, nous croyons en la force de ce grand courant, ce grand courant démocrate qui irrigue avec constance la vie politique française. On nous a longtemps catalogués comme des modérés, pas tout à fait à droite, pas tout à fait à gauche, un peu indécis, comme un filet d'eau tiède ou un centre mou. Mais nous disons au contraire que le projet que nous portons est radicalement différent de celui des autres familles de pensée de la vie politique française. Notre vision de l'homme, c'est celle d'un être de raison, un être de conscience, un être de relation aux autres qui va par l'exercice de sa responsabilité, de sa liberté, accéder à l'émancipation. Et nous pensons que l'émancipation, c'est la finalité de toute action publique. Alors à une gauche prisonnière de la tradition marxiste qui se donne comme seul horizon l'égalisation des conditions matérielles, nous disons que les aspirations humaines sont en fait beaucoup plus complexes, qu'elles sont multiples et que l'on doit tenir compte de cette multiplicité pour concevoir de bonnes politiques. Et puis à une droite qui s'est construite par accumulation de sédiments bonapartistes, néo-conservateurs, néo-libéraux, et qui est bien à la peine d'ailleurs aujourd'hui à définir son identité, nous disons que la vitalité démocratique repose sur la qualité des liens que les citoyens tissent entre eux au sein de communautés vivantes et que le pouvoir doit être déconcentré, qu'il doit être réparti, qu'il doit être partagé et qu'on doit l'installer là où il peut être exercé avec justice et efficacité, que ce soit au niveau très local, dans les collectivités, ou que ce soit au niveau européen. Et cette autre solution a été défendue avec ardeur par une longue chaîne d'esprits visionnaires convaincus qu'entre la droite et la gauche, une autre voie est possible, un autre projet de société, le projet démocrate. Alors vous allez me dire, tout ça ce sont des mots, c'est pas très concret. Mais il suffit de se retourner sur notre histoire quelques instants pour s'apercevoir de l'ampleur des avancées et des conquêtes que ce courant a apporté à notre pays. On peut citer par exemple la politique familiale, l'IVG, les APL, la liberté de l'enseignement, la construction européenne, la moralisation de la vie politique, le salaire minimum, l'intéressement et la participation. Toutes ces réalisations, ce sont les nôtres et elles témoignent de ce que ce grand courant a apporté à la France. Et puis on peut aussi se retourner sur les quatre années qui viennent de s'écouler, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, pour s'apercevoir qu'avec lui, avec nos ministres, avec nos parlementaires, avec nos partenaires de La République En Marche, nous avons réalisé, nous avons concrétisé un certain nombre d'engagements qui étaient les nôtres depuis longtemps. Je m'explique. Le premier texte, la première loi que nous avons votée en 2017, c'est la loi sur la moralisation de la vie politique portée par François Bayrou et qui répond à un engagement constant de la famille démocrate. Dans la foulée, nous avons réformé l'apprentissage, nous avons dédoublé les classes dans les réseaux d'éducation prioritaires et nous avons donné la priorité à l'école primaire. L'année dernière, Emmanuel Macron a fait faire à la construction européenne un grand pas en avant, avec un budget commun et une dette commune des États membres de l'Union européenne. On pourrait aussi citer la participation citoyenne, dont Marc Fénaud, vice-président, du MoDem et le ministre. On pourrait citer aussi le nouvel acte de décentralisation du pouvoir vers les collectivités locales qui est portée par Jacqueline Gourault. Toutes ces réalisations, jusqu'en 2017, elles étaient des rêves, elles étaient nos espérances. Eh bien, sous ce quinquennat, elles seront devenues réalité. Alors évidemment, nous pensons que notre projet ne s'arrête pas là, qu'il est en quelque sorte inachevé et qu'il y a encore beaucoup à faire pour construire un monde plus juste. Et c'est pourquoi nous allons continuer à nous battre pour un renouveau démocratique qui garantisse le pluralisme, c'est-à-dire le respect de toutes les opinions, pour une Europe plus démocratique, une Europe qui soit rendue aux citoyens et une Europe qui mette sa puissance au service de la paix, de la sécurité, du développement partout dans le monde. Nous plaidons pour une écologie humaniste et un modèle de développement qui donne sa chance à chacun. Et puis nous défendrons toujours les solidarités à tous les âges de la vie, avec le soutien aux familles, avec la modernisation de notre système de retraite, avec la question du grand âge et de l'autonomie. Et pour que ces idées-là, pour que ces priorités, pour que nos idées restent au pouvoir en 2022, eh bien le moment est sans doute venu de rassembler les forces démocrates et d'unifier ce grand courant de la vie politique française. Car ce qui nous rassemble est beaucoup plus grand que ce qui nous divise, et ce qui nous rassemble, ce sont nos idées et le projet de société que nous voulons porter pour la France.